Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Wizard of Legend. On va continuer l'aventure, j'ai joué un petit peu avec un pote ce qui m'a permis de récupérer de nouveaux systèmes d'art et on va essayer de faire un autre build que ceux habituels, sachant que j'ai des petites cartes assez sympathiques. Alors en sort de base on va partir sur l'aqua arc, en dash on va garder la foudre qui est plutôt stylée. Ok, je vais jouer au build, la bulle d'eau ça me paraît plutôt pas mal à moins que j'intègre le vent. Il y a peut-être moyen, le build signature c'est le boomerang. Ok je vais faire ça, on va plutôt partir sur un sort de base. Alors l'objectif ça sera le petit sort de vent de base, la bulle d'eau pour enfermer des ennemis et ainsi les contrôler, ou les DPS bien sûr, et en même temps j'aurai mon sort qui me permet un petit peu de les grouper, chercher des unités qui sont loin et une fois amélioré, ça envoie du lourd ! Voilà donc à partir de là je pense que ça va me faire de la zone, sachant que j'ai mon dash qui va pouvoir également me permettre de faire maximum de dégâts, même si je fais ça en plus. Ça n'a pas l'air de s'accumuler mais bon, ça va être intéressant. On va voir pour l'instant, je vais continuer de partir avec le cookies sur moi en termes de reliques, et à partir de là, voilà le petit cookie pour faire drop du heal. Ça c'était plutôt cool quand je l'ai testé, ça ça a l'air sympa aussi. Death fret dynamo, je ne sais pas trop ce que c'est. On va l'acheter, on va regarder, juste checker vite fait. Alors c'était quoi ? C'est celui-là. Oh ça a l'air cool ça ! Tu balances une boule et une fois que la boule a touché, elle envoie d'autres éclairs, ça c'est plutôt cool. Mais bon, allez on va partir, on va garder la bulle. Hop, et on va essayer de faire un run plutôt correct, je ne sais pas. On verra ce que nous propose le futur, de toute façon il y a toujours plein de reliques que je ne connais pas évidemment. Je commence sur une session d'eau, merci la RNG. Heureusement ça va, je suis mixé vent-eau donc ça devrait le faire. Allez c'est parti, je commence toujours par la gauche, histoire de... J'espère que je ne vais pas avoir trop de trucs relativement contraignants. Ça commence par des archers. Ok, nice ! On n'a pas beaucoup perdu de points de vie, ça va. On va aller par là. Découvrir un petit peu tout ce qui se cache. Oh ça c'est sale par contre. Ok, le combo passe plutôt bien. Parce qu'il n'y a personne d'autre forcément, je n'ai pas regardé la map. On s'est débarrassé déjà de pas mal d'ennemis. On a enlevé un tir des ennemis quasiment. Ok, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Le dash de poison peut être cool. Bon je vais garder le dash électrique. J'ai déjà perdu trop de points de vie, ce n'est pas normal. Ok, bien. Par là, on va monter ici. Je vous rappelle que j'avais fait une petite vidéo de présentation pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça ne t'a plus d'une vidéo découverte de ce roguelike. Oh, qu'est-ce que c'est ? Alors là, le but c'est que je lui donne une arcane et il m'en donne une aléatoirement. J'ai peur qu'il me prenne la prison. Mais allez, je me sens chanteuse, je sens qu'il va prendre mon dash. Et après, putain, la boule. Bon par contre, je peux la récupérer version améliorée. Ok. Et ce n'est pas du tout le cas. Du coup, j'ai une vague de vent. Ce qui ne représente plus rien parce que j'ai un build full vent. Ok, let's go. Un build full vent. Si je peux trouver des reliques qui améliorent les dégâts de vent, à la limite, pourquoi pas. Nice. Il faudrait que j'achète la potion. Ok, parfait. Oh, le con. Oh, je me suis totalement planté. Aïe, 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 ils me font mal. Ah, je déteste les lanciers dans ce jeu. C'est ceux qui me font le plus de dégâts bêtement, je veux le dire. Parce que ce n'est pas très dur à esquiver, mais je les prends tous bêtement. Allez, est-ce que je peux avoir un petit peu de globe ? Parfait, nickel ça. On est bon, on a trouvé la salle du boss. On va revenir une fois qu'on aura trouvé le marchand. Je voudrais bien récupérer un petit peu de déplacement. Ok. Oh, relique magique. On va la prendre. Alors du coup, c'est réduit les coups de dents de moitié, mais reçoit le double de dégâts. Ok, je vais crever. C'est pas grave. En plus, je l'avais déjà eu, cette relique. J'aurais dû le savoir. Dommage. Bon, pour le coup, c'est pas grave. On va essayer de prendre la potion. Et puis, on va faire avec. Bon, je ne sais pas si je peux allumer la lumière, peut-être, pour que ce soit un petit peu plus... Hey ! You ! Je suis illuminé ! Donc, bonsoir à tous. Allez, c'est parti, boss ! The ground summoner. Ah, merde ! J'eskive, j'eskive ! What the fuck ? Ah, je n'ai pas compris. Là, j'étais en train d'eskiver. Oh, 50, c'est beaucoup, quand même. Je suis contre scène, le truc. Je vais galer un petit peu sur le DPS, mais on s'en est sorti. Enfin, aisément, hein. Au début, je ne comprenais pas. Mon dash ne passait pas du tout. On a récupéré quelques souls. On pourra racheter une attaque ultime. Ok, deuxième niveau. Bon, hier, on a réussi à aller jusqu'au troisième boss en duo. Ce qui est bien plus simple, clairement. Parce que vous avez une potion qui redonne de la vie à deux personnes. Deux personnes au combat. Aisément, bien plus sympathique. Je spam trop, en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Oh, d'accord. Il peut taper dans les frames. Je viens de prendre 80% de dégâts. C'est gratuit. Je le saurai pour une prochaine fois. J'étais pas rapide. Ah, je l'ai testé sale. Ok, nice. Ok, ça clean. Tant bien que mal. Pas facile, mais bon. On peut faire avec. C'est pas un bon run, là. Si j'ai perdu ma bulle d'eau, qui est mon système de contrôle, pour un autre dash, le DR, ça. Ça me plaît pas des masses, mais bon. Oh, 50. J'oublie que j'ai des dégâts x2. C'est quand même assez puissant. Ouais, la relique ici fait mal. Mais je fais mal aussi, mais bon. Ah, la portée ! What the fuck ? La portée qui m'a touché, le lancier, c'est what the fuck ? Bon, on est mort. Autant vous dire qu'on est mort, on est mort, on est mort. Ce run va être terminé beaucoup plus rapidement que prévu. Ok, j'ai fait... Je suis trop rapide, pourtant j'ai fait l'input, mais ça part pas. C'est peut-être parce qu'il y a encore l'input de mouvement. C'est pas important, je sais pas. C'est bizarre. Bon, ben, rebelote. Cette fois-ci avec la prison d'eau. Je vais l'acheter, ce truc-là. Je vais partir sur celle-là, en fait. Ok. C'est parti. Let's go. Cette fois-ci, concentrez. Ok. Putain, je les ai pas eus. Alors là, le truc sur le A, c'est plus pour le contrôle de foule avec les dégâts à distance. On va voir ce que je peux faire avec. Ok, parfait. Oh, mais ils abusent quand même sur les dégâts. Oh, c'est le problème de ne pas être à la manette. Le problème de ne pas être à la manette, c'est que c'est très difficile pour les directions. De faire les diagonales au clavier, c'est trop chiant. Mais bon, c'est pas grave. On continue, on fait avec. homem-sous-titrage Société Radio-Canada Parfait, l'amélioration de ce truc est excellent. Pourquoi j'ai pas là-dessus une merde ? C'est pas grave. Je sais pas ce que c'est. Augmente l'activation speed d'Arkane mais ralentit le mouvement. Ok. What the fuck ? En fait, il faudrait que le clic gauche on puisse rester appuyé parce que cliquer à l'APM, ça va être un peu chiant quoi. Ah, ça devient hyper fort, c'est juste que ça va être méga long. Il va falloir être basé sur les esquis, monsieur et mesdames. Bah attends, j'ai tout trouvé. Oh, il doit y avoir encore un truc caché, je sais pas pourquoi. Ouah, c'est fort quand même. Ça va être plus problématique sur les boss, un truc comme ça. C'est quand même du farm. C'est pas une relique maudite que je trouve nulle. Il y en a que j'ai chopé, je me dis merde, c'est vraiment dangereux quoi. Double dégâts mais prendre deux fois plus cher. Je conseille moins en fait. Ça, c'est plutôt agréable parce que tu peux perdre ma contrôle les mecs. Si tu t'en sors bien, tu peux vite faire une différence quoi. Là, je suis full speed. J'essaie de me dépêcher, ok ? Tout, 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 la mode croisière. J'essaie de me dire qu'il n'y en a pas mal. Oh, merde. hop j'ai bourré le boss quoi c'est fini ok on a le pendule réduit tous les cooldowns ohlala encore mieux je les active plus vite et j'ai réduit les cooldowns pas dégueu t'es à la limite là si j'avais la truc d'eau en auto attaque ça pourrait être pas mal truc de foudre je l'ai jamais testé celle là not bad ça va être utile temps de contrôler les gens ouais temps de contrôler les gens ça peut être hyper grave utile oh non mais regardez moi ces dash de merde comment perdre de la vie pour rien ok je perds trop de vie ici ah bon c'est pas grave on va essayer de faire avec ok donc là je viens de perdre max de vie pour gagner 25 points de vie max en espérant trouver le petit bonhomme qui soigne tf vous trouvez ça c'est bien aussi elle est cool c'est trop leak le hand spinner c'est pas mal avec la bulle il y a moyen de faire des trucs après c'est vraiment contraignant d'être hyper long c'est pas que c'est contraignant c'est hyper désagréable même si c'est contraignant aussi ok on est revenu là on va repartir du violet ok ça bourre hein ça bourre pif quand même pas mal du tout bien oh merde il faut de la thune non c'est trop et de la thune quand même oh le petit truc de ville la tranquille ok on a de la thune 93 oh là là j'ai tout perdu putain j'ai dash et il me met à critique oh la vache ah ah On va tenter autre chose. Ou alors plutôt... C'est ça. C'est un build de rotation. Basé sur ça et basé sur ça. On va essayer de checker. Comme ça, on va avoir le contrôle. On va prendre du feu. Non, j'ai rien. On va en trace. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Offense... Augmente tous les dégâts infligés. Allez, vas-y. Je suis chaud. Je suis chaud. Ok, du feu. Et on commence avec une attaque d'eau. C'est pas mal. Bonne petite RNG de début. Ah. Ah, tellement plus agréable cette vitesse. Je le vois pas. Je suis tellement bigleux. Comment je perds 150 points de 10 sur le premier pack de meubles ? C'est trop nul. Ok, c'est pas mal, ça. Ok, du coup, je peux bourrer mi-distance. Ça, c'est pas mal. Le build est intéressant. On a trouvé déjà la zone. Je suis obligé d'acheter ça, ça fait chier. On reviendra après. De toute façon, si j'ai régénéré, mais je pense pas trop. Ok. Cuit de sac. The fuck, c'était quoi les trucs, là ? Bah là, définitivement, je dois prendre la potion. Je sais pas si ça a pas l'air de bloquer les projectiles de foudre. Juste, ça rebondit. Pardon. Ah, derrick. Ok, merci pour la vie. Hop, hop, on va partir par là-haut. Très bien. C'est là que j'aimerais bien un truc qui diminue ton animation quand tu joues l'eau, parce que c'est vrai que c'est fort. Golden Armor of One V. C'est mieux des dégâts reçus, je crois. Ok, augmente l'armure, mais tous les prix sont montés. Très bien. Je vais y arriver. Peut-être par là. Nice. J'ai rien à prendre. Ok, boss. Nice. Ok, nice. on a permafrost cube ce qui permet de réussir à geler les ennemis en les attaquant, peu importe si vous avez des sortes d'eau ou pas enfin d'eau de glace donc ça devrait le faire la feinte j'adore comment en fait ils peuvent pas approcher avec le truc qui ripples c'est plutôt cool le build bouclier ok on a déjà trouvé cette salle là très bien je m'en sens mieux comme ça plus à l'aise le fait d'avoir un truc qui bloque tous les projectiles c'est quand même une bonne source ça par exemple oh j'ai pas vu si c'était bloqué par le ah faudrait que je tente un projectile ça c'est trop bien quoi faut que je vois si ça bloque les projectiles oh merde oh ça bloque les projectiles ouais en fait c'est faut que je les alterne quoi dark katana alors cette relique triple chance de critique pour toutes les arcanes de mêlée je sais pas si mon sort de considéré comme de la mêlée en fait ah non pourquoi je suis revenu là ça ok bah ça c'est un truc que je peux prendre je comprends maintenant les builds parce qu'en fait tout se base sur des reliques de base ok parfait hop très bien on va d'avoir une salle intéressante ici un sort de plus ça pourrait être intéressant mais pas la thune de toute façon après faut savoir quel sort je pourrais prendre dans mon build un sort de mêlée c'est compliqué jamais fait attention si c'était écrit sur les cartes basique dash je sais pas ce qu'ils considèrent mêlée en fait ça c'était pas terrible c'était le truc qui régénérait quand je tue un mec mais ah si je vais le reprendre c'est ma vie max diminuée mais j'ai une vie qui régénère ok let's go de toute façon je tombe toujours à 300 points de vie donc autant la régénérer ok parfait alors augmente la résistance au feu les attaques basées sur le feu très bien ok on y est arrivé sur le boss enfin pour un petit run quand même mine de rien faut pas déconner donc là j'ai pas les ordres on s'en fout allez je devrais être capable de la faire oh af j'ai reçu Sous-titrage ST' 501 Ok nice On a réussi à passer sur le boss Alors faut savoir Je vais vous expliquer une chose quand vous jouez à deux joueurs ici Un truc très intéressant C'est qu'en gros une fois que vous avez battu le boss Ça c'est cool Elle fait mais il ne peut en rester qu'un Et donc on vous soigne à votre point de vue max Et vous avez un duel pvp Avec votre pote avec qui vous jouez Et le gagnant à le coffre C'est cool Oh nice Je sais pas si c'est considéré comme de la mêlée Du coup basé sur les reliques Ça peut être mieux que des trucs maléfiques Même s'il doit y avoir des bons trucs maléfiques Ok let's go Ok ils commencent à faire des trucs chelous maintenant les persos Très bien Ok hop là C'est parfait Je prends rien du tout Je n'ose pas pour l'instant mon truc est pas mal Ok nice Oh j'aime bien ce build Oh j'aime bien ce build Je ne connais pas official Ça a l'air d'être en promo On va l'acheter Augmente l'armure Mais bien ça Oh là là Et les gars Augmente l'armure Augmente l'armure Et en plus j'ai un truc de régime de vie On a un build plutôt cool Je suis résistant Et j'ai du vol de vie Quand je tue les mecs Avec en plus des boucliers Faire attention Pour l'instant Vous voyez que je ne suis pas sur un build dash Ça permet de contrôler hyper loin Ça permet de contrôler d'hyper loin Ok Eh c'est pas mal la double protection de bouclier quand même 5 points de vie 3 points de vie Ah c'est pas si dégueulasse Je croyais que c'était 1 point de vie Mais non Oh j'ai pas vu le flirtif Ok bien J'arrive à être full vie L'armure permet de réduire énormément les dégâts On va les mettre dans un coin Et c'est parti On continue On perd peu de points de vie On a peut-être un bon run Très bien On va repartir de Il y a un truc à voir là On va remonter On n'a pas été juste là Je vais mettre tes cailloux dans ta face C'est pas mal hein On est pas mal du tout Amélioration de mon auto-attaque Que demande le peuple ? Oh purée C'est bon tout ce qui se passe Oh sauf ça Putain je déteste les lanciers Ok parfait On se casse Let's go On avance Oui go Deuxième boss Balek de tes boulettes Balek de tes boulettes Nouveau slogan Balek de tes boulettes Hop Souscrit à la team shield 3 points de vie Merci beaucoup Vomage que ça détruise pas tout ça En fait Peut-être alterner un tout petit peu les deux Parce que là je commence à faire des détails Ok parfait Ça déferle hein quand même Ça déferle plus que bien Oh bah alors on va défoncer la piñata Allez hop ça c'est fait On a le R Ça va être bon Attends what Comment c'est ce que j'ai le Trop con Forcément C'était le portail rouge Je le voyais pas sur la map Bon bah pour l'instant Je suis sur un nouveau record de run Alterner les boucliers Parce que là Faut crever Ok qu'est-ce qu'on a Tesla coil Je ne sais pas ce que c'est Mais c'est en réduction Allez ça a l'air de coûter cher habituellement Une chance de foudroyer Parfait Que demande le peuple C'est le run de la bénédiction J'adore parce que les trucs qui repoussent C'est excellent De n'importe où Tu peux cramer les mecs quoi Et Pas cramer Repousser les gars Les faire tomber Alors que c'est juste ton truc de De foutre quoi Zéro risque ici Alterne bouclier Bien joué Slide Ok Nice Ok j'ai des sorts Qui font vraiment mal Pour le coup Un globe Faut revenir là Remonter vers le haut Ok pour l'instant On est sur un bon run Je suis content Enfin Bon run pour moi Bien sûr Je ne sais pas ce que c'est un bon run Par des pros Mais Pour l'instant Je suis content Je n'ai pas été plus loin On méfie de ces conneries Ok on a encore de la thune Pour une autre relique Oh l'amélioration Oh l'amélioration Oh l'amélioration de mon bouclier Oui Oh je me kiffe Oh Avec ça si je dépote pas du boss On en dirait des nouvelles Allez c'est parti Oh la tp m'a surpris Oh j'adore Franchement j'adore ça Ok nice On a des globes Et on part Et je crois que c'est le boss Wouh Nice Allez c'est parti Deuxième boss Pour l'instant je serai un record absolu Ah ça c'est chaud Ah c'est chaud ça Et nous avons Ah un disque Ok qu'est ce que c'est Oh une attaque longue range D'accord Ça c'est hyper fort Et si j'arrive à avoir l'amélioration de ça Ça peut être ouf Parce que Ça te donne un bouclier d'eau Pendant que tu balances les bubbles Bon après je vais prendre ça Parce que ça va reçu améliorer Du coup en termes de protection Et de zoning A longue distance là C'est pas mal Ok Alors ouais C'est vrai que c'est des sorts de terre Sur l'élémentaire Bon on verra ce que ça donne Je n'ai jamais été au bout Je le précise On va voir si les ennemis Ils vont être méchants ou pas maintenant A2 j'y ai été Mais là c'est mon record personnel Ah ouais Oh la la oui Oh l'éclate totale Oh l'éclate totale Attends what Ah merde c'est en haut Ah par contre j'ai perdu des pv Ah oui non j'ai pas récupéré de pv Nuance Ok oui il y a une relique Qui permet de récupérer aussi des pv Quand tu changes de zone C'est pratique Oh Andalo Golden Saber Enfin oui Sauf qu'il augmente les dégâts Mais je sais plus Et j'ose pas prendre de risque Maintenant j'ai un bon run Je vais rien prendre Je les connais pas tous Donc forcément c'est un peu compliqué Donc on fait avec Ok on va aller Par ici Ah l'attaque d'eau là Qu'à la porte améliorée C'est vraiment bien Pour gérer Tout ce qui peut Me poser soucis Étant donné que je repousse tout Voilà j'ai pris des dégâts Clairement J'ai pris un gros critique Dans ma face Putain Comment on perd un point de vie Pour rien Ok je vais le tenter Putain Ah non c'est Fuck le pc La merde Fais chier Ça me donne envie ce coffre C'est un coffre classique Allez Ça dégage Je vais me perdre 40 points de vie Pour rien Non Pas besoin Cela dit C'est aussi un bouclier de glace Très important Mais Faut que je régène Faut que je tue Des ennemis en boucle Putain Ah mais c'est ça là Qui nuque Attends What the fuck Non Putain les archers Ils me faisaient des routes Et tout C'était trop stylé Je ne savais pas Quand c'est la découverte Pour la première fois Je n'avais pas été jusque là Même à deux Du coup Mon truc là ne me servait à rien Étant donné que je n'ai pas au contact La protection servait Le bouclier de foot A été beaucoup plus limité Bon J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo On se retrouvera Très bientôt Enfin je suis de retour Que jeudi Je vais être à Barcelone Chez Ubisoft Donc On se fait plaisir Bien sûr Donc tchuss Portez vous bien A la prochaine Prenez soin de vous Bye